Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire autour du tissage. Alors avant de commencer, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper les prochains tutos. Cette semaine au programme, je vous propose de réaliser une jolie manchette tissée en collaboration avec Perlenko et Ilos. Je pense que tout le monde ici connaît Perlenko, mais est-ce que vous connaissez Ilos ? Ilos, c'est avant tout Marie et Robin qui réalisent eux aussi des jolies manchettes tissées. Mais il y a quelques temps, ils ont réalisé un système de fermoir interchangeable un peu révolutionnaire, ce qui vous permet de mixer en fait toutes vos créations et du coup d'avoir vraiment des manchettes personnalisées. Vous pouvez bien sûr découvrir leur univers et leur site internet en dessous dans la description. Et pareil pour Perlenko, bien sûr, en dessous dans la description. Le tuto cette semaine va se dérouler donc en deux grandes étapes. La première, ça va être l'étape de tissage au métier à tisser et ensuite le tissage à l'aiguille. Ça vous tente ? Alors, c'est parti ! Et donc voilà, la manchette que l'on va réaliser cette semaine donc avec un assortiment de perles et un fermoir interchangeable Ilos. Alors pour ça, vous aurez bien sûr besoin de votre métier à tisser. Ici, c'est le modèle extra-large que j'ai choisi. C'est celui qui correspond le plus à ce que je travaille. Ensuite, au niveau des perles, j'ai choisi un assortiment de super duos dans les tons de corail, beige et cuivré. De facettes de Bohème en 3 mm. De Delica Miyuki 8. Toujours un assortiment de rocailles Miyuki en 8 et en 11. Au niveau du fil, vous aurez besoin de votre fil scellon pour le tissage au métier et de votre fil sono pour le tissage à l'aiguille. Au niveau des apprêts, le fermoir Ilos. Et bien sûr, vos aiguilles, vos pinces, votre coupe-fil, votre colle et votre mètre pour mesurer votre tour de poignet. Allez, c'est parti ! Alors la première étape de ce tuto, c'est de venir mesurer votre tour de poignet. Hop ! Pour adapter au mieux la taille de votre bracelet avec votre fermoir. Donc là, moi je suis sur 16 cm. Donc du coup, je vais tisser 15 cm de bracelet. Je vous expliquerai pourquoi en fait. Parce que le fermoir Ilos vous rajoute 2 cm en fait de chaque extrémité de votre bracelet. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a la mesure de 16 cm, on va passer au fil de chaîne. Donc dans un premier temps, on va venir installer le fil de chaîne sur le métier à tisser. Donc vous faites votre petit nœud que vous venez passer dans votre vis. Et on va venir placer donc 10 fils. Et on va venir au fil de chaîne. Une fois que vous avez placé vos 10 fils, vous venez faire un petit nœud en plaçant comme ceci. Pas de panique. Hop ! Je suis juste faufilé celui-ci. Et voilà. Donc vous voyez, ils ne sont pas trop tirés. Quand même un petit peu de souplesse. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tissage. Donc pour réaliser le tissage, vous aurez besoin de vos délicats 8, rocailles 8 et des facettes en 3 mm. Et en fait, aux extrémités de... Enfin au début et à la fin du bracelet, on viendra plaitre quelques rocailles 11. Donc pour commencer, vous prenez une facette, une rocaille, une minuki, une rocaille, une facette. Donc voilà comment va être votre bracelet de base. Vous passez par votre fil, donc par en dessous de votre fil de chaîne. Vous venez placer vos perles. Vous voyez, ils se placent parfaitement bien. Et vous repassez le fil par au-dessus, dans les perles. Donc voilà. Laissez bien 15 à 20 cm de rab. Parce qu'une fois qu'on aura tissé le bracelet, on va venir donc mettre les petites perles de rocailles ici pour y passer les embouts. Ne tissez pas trop près du bord pour avoir suffisamment de fil, de longueur de fil en fait pour faire les nœuds après avoir positionné les rocailles. Donc voilà. Donc là, vous avez tissé votre premier rangé et vous continuez comme ça jusqu'à arriver à la longueur souhaitée de votre bracelet tissé. Sous-titrage ST' 501 Surtout, n'hésitez pas à mesurer en cours de route votre tissage. Donc voilà, là il me reste encore quelques centimètres à faire. Alors, une fois que vous avez terminé votre bracelet, que vous avez bien mesuré, donc là le mien il va faire 15 cm. Assurez-vous d'avoir un nombre de perles sur votre tissage. Pour les super duos, ce sera plus simple à placer. Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre tissage, moi je vous conseille d'abord, avant tout, c'est de rentrer les fils si jamais vous avez des raccords. Donc vous pouvez voir comment faire sur la vidéo où je vous explique tout ça sur le métier à tisser. Donc vous passez vraiment vos fils dans les perles, au-dessus, en-dessous, pour consolider tout ça. Donc une fois que vous avez rentré tout au fil de raccord, vous pouvez venir les couper au bord de votre tissage. On va venir donc placer une, deux rangées de rocaille Miyuki 11 à chaque extrémité du bracelet. Donc je prends mes 14 perles de rocaille 11 que je viens placer, donc comme ceci. Je repasse par au-dessus. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre 12 perles de rocaille 11. Là j'ai mis 12 perles que je passe. Donc pareil, je vais tisser ici. De procéder comme ça, ça permet de diminuer progressivement et de faire quelque chose de propre au niveau de la fin du tissage. Même si c'est à l'arrière du poignet. Mon côté un peu perfectionniste. Mais moi j'aime bien quand c'est beau. Donc hop. Vous voyez, ça resserre doucement. Je vais vous repasser une fois de plus. Et maintenant, on va venir mettre les dix perles. Donc les dix perles, et donc là, c'est pareil, elles viennent se positionner. Comme ceci, donc chaque extrémité du fil. Et vous repassez. Merci. 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 Et voilà. Une fois que mon brassier est bien terminé. Donc là, j'ai 16 centimètres de longueur. je vais venir couper donc à chaque extrémité de mon métier à tisser les fils voilà donc ça vous fait une jolie manchette elle n'est pas encore complètement terminée mais c'est déjà une première étape donc une fois que vous avez coupé vous retirez votre métier à tisser forcément et on va venir donc faire les nœuds de chaque sur chaque fil à la fin de bracelet c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? la fin de sale Et donc voilà, une fois que vous avez fait vos petits nœuds, il ne reste plus qu'à prendre votre colle Cement, la colle de précision, et à venir mettre un petit point de colle au niveau des nœuds, pour être sûr que ça tienne bien Et donc voilà, une fois que vous avez mis la colle de part et d'autre de votre bracelet, il ne vous reste plus à attendre, qu'à attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, vous pouvez très bien préparer vos perles pour la deuxième étape qui va être de venir monter donc les super duos sur les facettes. Allez, c'est parti ! Donc je vais vous montrer comment faire une rangée et puis ensuite on passera à la deuxième rangée. Donc pour ça, je vous conseille de prendre du fil sono parce qu'il est fin et comme on va passer régulièrement les perles dans les facettes, ce sera mieux. Donc vous prenez une longueur assez importante de fil. Donc voilà, vous coupez, vous passez donc votre fil dans l'aiguille, pas l'inverse parce que ça risque d'être compliqué. Et donc, vous prenez donc votre bracelet et vous allez venir passer votre fil dans la première facette de brune. Donc toujours pareil, vous laissez une bonne marge de fil sur la fin. Et là, vous prenez donc votre super duos que vous avancez jusqu'à la perle et vous repassez votre fil dans la facette et la rocaille. Et vous voyez, elle vient s'installer. Et donc vous repassez sur la troisième perle. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du bracelet. Et donc voilà. Donc là, on vient de faire la première rangée de super duos, donc en beige. Donc ce que je vous suggère de faire, parce que comme elles sont sortis autant s'en servir, c'est de continuer en faisant la rangée en dessous. Donc voilà. Donc là, vous tombez pile poil. Donc vous passez votre fil jusqu'à l'autre côté. Et comme ça, vous pouvez enchaîner sur la deuxième rangée sur le même principe. Et donc là, on pose la dernière super duos beige. Et on peut procéder exactement pareil. C'est-à-dire que vous passez votre aiguille dans la dernière perle. Et une fois que vous ressortez là, vous venez replacer, pas dans le premier trou, mais dans le deuxième trou. Ça, c'est bien sûr si vous avez suffisamment de fil, parce que si vous n'en avez pas assez, vous pouvez changer. Et vous pouvez utiliser un nouveau fil pour chaque ligne de super duos. C'est vraiment en fait une question de choix, tout simplement. Alors maintenant que je viens de terminer ma première ligne de super duos beige, je vais venir ajouter la deuxième ligne de super duos. Et donc je vais prendre les corailles. D'abord, je range. Et donc là, je prends les corailles. Donc je les étale sur mon tapis. Et donc, vous prenez votre première perle corail. En fait, elle va se placer automatiquement entre les deux super duos. Et pareil, vous vous repassez dans les perles. C'est pour ça que le fil sono, il est vraiment bien, parce qu'il n'est pas trop épais. Et du coup, il s'effiloche moins que les autres fils de tissage. Donc c'est l'avantage. Et que comme il est plus fin, du coup, ça ne va pas trop rigidifier non plus votre tissage. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et donc, vous continuez comme ça, donc jusqu'à la fin. Et donc voilà, donc là, je viens de finir ma deuxième rangée de super duos. Donc, pareil que pour la première rangée, je vais attaquer de l'autre côté. Et donc là, on va attaquer la dernière rangée de super duos. Donc, ça va être les cuivreries. Et hop, et voilà. Donc là, je ne passe pas dans les perles, dans le tissage de perles. Je passe directement, donc vous voyez, la corail, la beige. Et je repasse dans la beige à côté. Ça sent bon l'été sur cette manchette. J'ai vraiment hâte de voir le résultat terminé. Allez, la dernière rangée de super duos. On tient le bon bout, on y croit. Ça va le faire. C'est parti. La dernière super duos que l'on va positionner. Et donc, voilà. Et là, une fois que vous l'avez placé, vous pouvez rentrer vos fils dans les perles. Parce qu'on va avoir besoin d'un nouveau fil pour la dernière étape de tissage. Le lien est un peu court. Donc, ça se prend partout. Je coupe. Et si vous en avez un autre fil, j'ai fait un raccord. Qui est là ? Oui, il se promène celui-ci. Donc, je vais pareil, je vais le rentrer. Donc, voilà, ça. Donc, on a tissé au métier à tisser. On a tissé à la main. Et vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, parce que j'ai envie de finir le bracelet, je vais venir ajouter des rocailles Miyuki 8 sur le dessus. Des perles super duos. Je vous montre ? C'est parti. Donc, comme je vous disais précédemment, en fait, cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. C'est juste qu'elle rendra, elle donnera un côté un peu plus fini à votre bracelet. Donc, voilà. Donc, là, on va mettre les rocailles Miyuki 8 au-dessus des perles super duos. Et on va venir en placer sur les côtés. Donc, c'est toujours la même chose. Au final, vous prenez donc votre fil et votre aiguille que vous passez dans le premier rang. Donc là, j'ai pris une très, très grande longueur. Faites suffisamment pour faire les deux parties, les deux extrémités. Enfin, les chaque côtés. Voilà. Et donc là, vous venez placer, prendre votre perle de rocaille que vous passez ici. Donc là, on passe à la deuxième rocaille. C'est vraiment beaucoup de passages de fils. Maintenant, on remonte dans les super duos et on vient ajouter nos trois rocailles. et on vient ajouter nos trois rocailles. Merci. 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 Et donc, nous pouvons dire officiellement que le tissage de la manchette est terminé. Il ne nous reste plus qu'à passer à rentrer les fils et à mettre le fermoir. Et voilà la dernière étape. Donc, on va venir couper les fils, positionner les embouts coulissants et placer ce joli fermoir aimanté. Et donc, voilà. Donc, voilà. Je vous conseille de prendre votre coupe-fil, de couper pas trop à ras, même s'il y a de la colle. Moi, je laisse toujours une petite marge. Donc, vous faites ça d'un côté et de l'autre. Voilà. Voilà. Vous prenez votre embout coulissant. Donc, ceux-là, ils font 20 millimètres. Et on va le glisser, en fait, dans cette première rangée de perles. Donc, pour ça, je vais ouvrir un petit peu le clapet et venir, donc, glisser, hop, voyez, mon embout et le fermer. Je vais prendre une pince. Voilà. Et hop. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, j'ouvre un peu le clapet et je viens le passer. On peut faire un peu de résistance, mais ce n'est pas très grave. Ça peut être à cause de la colle. Hop. Je vais me placer et le fermer. Voilà. Vous faites pas mal. Et donc, maintenant que j'ai placé mes petits embout coulissants, je vais venir, donc, mettre ce fermoir. Donc, pour ça, vous passez simplement votre embout coulissant dans le fermoir. Et en fait, c'est aimanté. Et vous faites pareil avec l'autre de l'autre côté. Et voilà. Donc là, vous venez terminer votre manchette. Et une fois que votre manchette est terminée, vous pouvez, bien sûr, la mettre à votre poignet et venir la fermer. Et voilà le résultat. Alors, j'avais peur qu'elle soit un petit peu trop grande, mais en fait, au final, je ne me suis pas trompée dans les mesures de mon poignet. Après, moi, je préfère qu'elle soit un peu plus lâche plutôt qu'elle soit trop, trop serrée. Mais franchement, le résultat est juste canonissime. L'association couleur est magnifique. Merci Lucie pour ça. Et merci Marie et Robin pour le super fermoir. Voilà, voilà. Maintenant, c'est à vous. Cette vidéo vous a plu ? Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau tuto. En attendant, je vous souhaite un bon week-end créatif et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501